alors bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo de everything wellness with joe aujourd'hui ce sera pas une vidéo de sport ce sera une vidéo skin care donc c'est à dire les soins pour la peau et je vais vous parler plus précisément du curcuma je vais vous parler des bienfaits que le curcuma a pour la peau c'est aussi très bon pour les cheveux mais aujourd'hui moi je ne focaliser que sur la peau donc si ça vous intéresse si vous avez des problèmes d'acné d'eczéma de psoréasis désolé et aussi des problèmes d'éclats et de marques hyperpigmentation asseyez vous installez vous et surtout ne passez pas cette vidéo regardez là jusqu'à la fin car elle sera vraiment très utile pour vous moi ça m'a vraiment beaucoup aidé pour avoir un teint uniforme de l'éclat et aussi pour du coup me débarrasser de mon acné et aussi de les marques hyperpigmentation donc n'oubliez pas de vous abonner de me laisser des likes des commentaires et donc voilà donc passons alors le curcuma est une épice qui est très utilisée dans les cuisines indiennes elle est aussi très prisée en médecine car le curcuma contient du curcumine qui a des valeurs anti-oxydantes antiseptiques et anti-inflammatoires cela va venir aider pour toutes les personnes qui ont de l'acné qui font des boutons pour les gens qui ont de l'eczéma ou bien qu'ils font du psoréasis comme j'ai dit au début de cette vidéo le curcuma est aussi très bon pour le teint parce que ça donne beaucoup d'éclats le curcuma est une épice qui est très très colorante donc du coup quand vous l'appliquez que vous l'utilisez il faut toujours veiller quand même à bien nettoyer le visage par la suite parce que sinon vous allez vraiment genre devenir jaune faire aussi attention à protéger vos mains pour les femmes comme moi qui ont des ongles protéger vos ongles peut-être mettre des gants c'est peut-être plus pratique et puis toujours avoir un essuie pour vous couvrir parce que sinon ça peut être vraiment très salissant et donc comme je disais par rapport à toutes les vertus que le curcuma a donc anti-oxydantes antiseptiques anti-inflammatoires au delà de juste aider pour l'acné et pour tous les petits problèmes qu'on peut avoir avec la peau donc comme j'ai dit de l'eczéma ou bien des marques hyperpigmentation le curcuma aide aussi contre le vieillissement de la peau et aussi contre les cernes en fait donc c'est vraiment une épice miracle moi je vous la recommande vraiment 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 à 100% moi ça m'a beaucoup aidé quand j'ai fait de l'acné et ça m'a aussi beaucoup aidé après l'acné donc quand les boutons étaient partis mais que j'avais toujours des marques hyperpigmentation parce que ça c'est presque aussi grave que l'acné en soi ça vous gâche vraiment la vie donc du coup ça m'a aidé pour l'éclat ça m'a aidé pour unifier mon teint et ça m'a aidé tout simplement à clarifier ma peau avec le temps et aussi j'ai oublié de vous dire mais le curcuma a aussi des valeurs très hydratantes donc ça hydrate vraiment la peau en profondeur et ça aide aussi à éliminer les cellules mortes donc c'est vraiment quelque chose à avoir dans vos tiroirs pour toutes celles qui aiment bien prendre soin de leur peau et aussi ceux bien sûr parce que ça s'adresse aussi aux hommes donc du coup si ça vous intéresse je vais vous montrer comment est ce que moi je fais mon masque au curcuma comment je l'applique et puis le résultat après et comme ça voilà donc restez connectés alors me revoici pour faire votre masque vous aurez besoin bien sûr de curcuma vous aurez besoin aussi de miel vous aurez aussi besoin de lait vous pouvez prendre du lait liquide ou bien du lait en poudre moi souvent j'utilise du lait en poudre parce que comme ça ça fait que le masque il a un peu moins liquide et ça dégouline pas partout mais ça dépend de ce que vous avez à proximité là par exemple moi j'ai du lait liquide du coup j'aurais fait avec du lait liquide vous aurez aussi besoin d'un pinceau pour appliquer votre masque d'une serviette pour pouvoir essuyer votre visage après vous êtes lavé le visage en enlevant le masque et d'un récipient pour pouvoir mélanger la corruption qu'on va faire pour créer le masque pour l'aloe vera par contre moi j'aime bien mettre de l'aloe vera dans chacun des masques parce que l'aloe vera m'a énormément aidé et d'ailleurs c'est ce que je continue à mettre tous les jours matin et soir même maintenant que ma peau est totalement guérie de l'acné pardon je vois que je suis fatiguée mais maintenant que ma peau est totalement guérie de l'acné et des marques d'hyperpigmentation mais c'est vraiment ce que je mets matin et soir en fait donc je mets pas d'autres crèmes ou d'autres lotions pour l'instant sur ma peau et ça marche à merveille donc du coup j'aime bien rajouter aussi de l'aloe vera dans mes masques mais si vous en avez pas c'est vraiment pas grave donc je vais vous montrer comment mélanger tout ça et puis comment l'appliquer et après comment alors pour faire notre mixture on va commencer par mettre une cuillère à soupe de curcuma après ça vous allez rajouter une demi cuillère à soupe de miel après ça vous allez venir rajouter une cuillère à soupe encore de lait moi je vais rajouter aussi donc comme je vous l'avais expliqué de faire de l'aloe vera parce que c'est vraiment bon pour ma peau et donc j'aime bien ça mettre ça dans mes masques ok donc une fois que vous avez ajouté tous les ingrédients vous allez venir mélanger voilà à peu près à quoi ça doit ressembler vous mélangez juste à ce que vous obtenez une pâte homogène si jamais votre mixture elle est beaucoup plus liquide je vous conseillerais d'ajouter un peu plus de curcuma pour que ce soit un peu plus solide parce que sinon ça va vraiment couler partout et vous pourrez jamais garder ça sur votre visage dans certains temps en fait parce que c'est vraiment désagréable et ça peut être très salissant donc on mélange jusqu'à ce que ça devienne bien une pâte homogène et que ce soit bien solide et puis après on va venir tout simplement appliquer ça sur le vide alors avant d'appliquer votre masque n'oubliez pas de laver votre visage au préalable parce que bien sûr les soins pour la peau ne se mettent pas sur une peau qui n'a pas été nettoyée moi j'ai déjà nettoyé mon visage donc du coup on va passer à l'application directement vous allez venir prendre le masque comme ça avec votre pinceau et puis l'appliquer directement sur votre peau moi j'ai mis mon essuie parce que ça tombe un peu vu que c'était quand même très solide donc j'ai rajouté du lait ça devient un peu plus liquide et que ce soit plus facile à appliquer parce que sinon ça fait des grumeaux qui qui adhèrent pas trop à la peau en fait voilà après avoir appliqué le masque du coup surtout votre visage vous allez venir le garder pendant 15 minutes moi en général donc à l'époque quand j'avais vraiment beaucoup de problèmes pour la peau je le gardais des fois pendant 30 minutes des fois pendant toute une heure mais maintenant j'estime que c'est plus nécessaire parce que bon ma peau n'a plus les mêmes besoins donc du coup je le garde que 15 minutes mais dépendamment de vos problèmes vous pouvez même aller jusqu'à une heure ça ne dérange absolument pas le curcuma n'agresse absolument pas votre peau donc ça dépend vraiment de vous du temps que vous pouvez accorder à ce masque et aussi de la tolérance de votre peau du coup au curcuma parce que c'est aussi pas fait pour tout le monde donc on va venir garder ça pendant 15 minutes et après je vais vous montrer le résultat après avoir lavé ma peau tantôt ok donc me revoilà là j'ai nettoyé mon visage je sais pas si vous pouvez voir mais on voit clairement que mon teint est beaucoup plus nette et que j'ai beaucoup plus d'éclats en fait mon teint il est vraiment éclatant là c'est vraiment c'est vraiment top en fait donc du coup même les petites marques que j'ai ici du coup elles sont un peu moins apparentes et donc dépendamment du fin de du moment de la journée auquel vous allez faire votre masque jamais vous le faites le soir du coup après ça vous mettez juste votre crème du soir et puis après vous êtes prête pour aller dormir et si jamais vous le faites le matin pour celles qui ont le temps moi je vous conseillerais si jamais vous vivez dans des pays où il fait très chaud et d'ailleurs même dans des pays où il fait pas particulièrement chaud mais où il ya le soleil qui est des fois caché par les nuages d'acheter aussi une crème anti solaire parce que pour toutes celles qui ont des problèmes d'acné qui ont la peau sensible et même pour les gens qui n'ont pas la peau sensible le soleil fait vraiment beaucoup de d'ailleurs de damage le soleil crée vraiment beaucoup de problèmes sur la peau et donc c'est toujours important de protéger sa peau des rayons des fin des rayons du soleil en fait des rayons iv donc du coup moi qui viens plus dans un pays où il ya beaucoup de soleil avant de sortir je mets toujours ma crème anti solaire sur mon visage donc là vu que je viens de terminer mon masque et de nettoyer du coup je vais venir mettre ma crème anti solaire comme ça par dessus juste pour éviter que si jamais par exemple j'ai des marques d'hyperpigmentation qu'elles soient encore plus noircies par le soleil et qu'elles prennent plus de temps à partir et aussi tout simplement pour éviter que mon teint soit plus fade ou bien que je noircisse du soleil quoi donc du coup je mets ma crème anti solaire moi dans mon cas c'est une huile j'aime beaucoup cette huile parce que elle est totalement transparente elle est enfin elle s'absorbe pardon très facilement aussi dans la peau et pour donc les personnes qui ont la peau foncée donc comme moi c'est mieux les huiles parce que du coup les crèmes anti solaire de base elles laissent des marques blanches après vous sortez vous êtes grise et tout et c'est vraiment pas pratique donc pour celles qui sont intéressés je vous mettrai le nom de mon huile solaire dans la barre d'infos c'est nivea sun protect and refresh donc voilà donc je laisse que ça pénètre bien je masse un peu et tout pour être sûr que vraiment que ça pénètre bien avant de venir mettre mon aloe vera par dessus donc voilà mon aloe vera c'est ça je sais pas si vous pouvez bien voir si à 90% naturel je vous conseillerais si vous utilisez pas directement la plante et que vous achetez un gel comme moi de prendre 99 ou bien 98% naturel parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la plante en fait et c'est ce qui est moins mélangé avec d'autres substances qui pourraient ne pas forcément être bonne pour votre peau quoi donc voilà ça aussi je masse bien pour m'assurer que ça pénètre bien dans ma peau et donc à la fin voilà le résultat et là vous êtes prête pour soit sortir soit aller dormir mais avec une peau en bonne santé qui a de l'éclat et donc voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que mes conseils et mes tips vous auront aidé pour ceux et celles qui ont des problèmes d'hyperpigmentation qui ont des taches qui ont le teint terme qui ont des cernes qui font de l'acné et toutes sortes d'autres problèmes donc liés à l'épiderme je vous recommande vraiment vivement le curcuma parce que c'est vraiment très 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 efficace comme je vous l'expliquais au début si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de me laisser un like de laisser des commentaires et de vous abonner activer la cloche aussi pour être toujours tenu au courant de mes prochaines vidéos et n'oubliez pas de me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que je vous aimeriez que j'aborde pardon dans la prochaine vidéo donc toujours lié à la peau ou bien à la perte de poids ou au gainage du corps donc enfin tout ce qui concerne un peu le bien-être physique j'espère vous revoir pour ma prochaine vidéo et j'espère vraiment que mon contenu vous plaît et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine avec une autre vidéo de everything wellness vidéo ciao ciao